C'est une maison de 7 cendres et ses salons qui a été incendiée à Imbaya Ecole dans la commune de Matoto. Une fille de 7 ans a perdu la vie dans le sinistre. Marie-Viviane Aza, c'est le nom de la victime. L'incendie a été provoqué par l'essence qui était introduite dans la maison par la jeune sœur du propriétaire de la maison qui se livre à la pratique de vente des produits pétroliers sur le marché noir. L'incident a eu lieu dans la journée du vendredi 28 octobre 2022, juste après la prière de 14h selon les témoignages. La maison incendiée est l'une des plus vieilles constructions qui existent dans le quartier Imbaya Ecole. Une grande partie est emportée par les flammes. Seule une chambre et son salon n'ont pas été touchés par l'incendie. Bafo de Souma est le propriétaire de la maison. Il a expliqué comment il a été informé de l'incident. Le feu, moi je suis venu, il n'y avait pas le feu, j'étais au travail. Je suis venu pour prier 14h. Après la prière de 14h, j'ai fait sortir mes 4 enfants au dehors, parce que dans la chamboula où j'habite, il fait chaud. Donc je leur ai dit les enfants de rester au dehors afin qu'ils prennent un peu de l'air. Et après, moi je suis allé au lieu de travail. C'est au travail que je suis resté, on m'a appelé qu'il y a eu un incendie. Donc je reviens, je trouve que vraiment, il y a eu une flamme, vraiment incroyable. Bon, il y a eu une paire de humain, une fille de 7 ans. Bon, en dehors de ça, il y a des gants matériels, nombrables. Rien ne nous reste, rien, rien, rien. Seul pantalon que j'ai et seul débardeur que je porte, il m'y reste. Tout est parti en plus. Tout, rien n'y reste. Il y a un qui a vu, un sort, qui a eu banlieue. Aujourd'hui, on le remercie parce qu'elle a tout à l'heure. Actuellement, elle a une incendie. Les pertes sont énormes, des lits, des habits, des meubles. Tout a été incendié. Bah, faute de Souma, le propriétaire de la maison, veut tout avouer pour, selon lui, éviter des polémiques autour de cet incendie. Donc, on sait que nos objectifs compétents nous viennent en aide, en suppliant une doléance vers eux. Parce que si on les ment soit, disant que c'est celle qui se produit et que c'est pas ça, ça ne sert à rien. Donc, il faut qu'on abouille tout, afin que nous puissions nous venir en aide. Le sens était dans l'évidence. Juste à côté de la grande maison incendiée, il y a la chambre et le studio photo appartenant à Aboubakar John. Cette autre partie a également été touchée par l'incendie. Le jeune enseignant et photographe a dit avoir tout perdu dans le sinistre. On a perdu pas mal d'objets, pas mal de matériel. Moi, je suis caméraman photographe, je suis aussi ancien. Mais ici, c'est ma prestation de service. Avec la sonorisation, caméra, photo, tout et tout, j'ai tout perdu. Donc, dans les ingènes de sonorisation, il y a même eu un décès. L'enfant, à ma grande soeur, elle n'a pas survécu, elle a décédé. Elle n'a que 8 ans, elle venait d'y rentrer à l'école. Aboubakar John dit se remettre à la volonté de Dieu pour accepter ce qu'il a subi dans cet incendie. Franchement, en ce moment, Dieu merci, c'est mon âme, parce que c'est l'homme qui cherche le quotidien. En tout cas, après tant d'années de travail, moi, c'est après les études, parce que depuis 2016, j'ai fini mes études. Je me débrouille dans l'enseignement. Ensuite, je me suis débrouillé à trouver toutes ces choses. Et Dieu a fait aujourd'hui que tout est parti en fumée. Je remercie encore ce même Dieu, celui qui m'a donné, et certes, ce n'était pas pour moi. Dans la famille, nous avons trouvé la maman de la fille qui a trouvé la mort dans l'incendie sous le choc. Mama Isatasuma n'a pu dire un mot à la presse sur ce qui s'est passé. Cet autre incendie vient allonger le nombre de victimes de ce genre dans la capitale Konakry. Cet autre incendie vient à la presse sur ce genre dans la capitale Konakry.